Meurtre de Jamel Ben Smaïl, la police algérienne se prépare pour inculper officiellement le MAC et accuser le Maroc. Le poids de la diaspora algérienne en France. Meurtre barbare de Jamel Ben Smaïl, la police algérienne a préparé tout un plan d'action pour inculper officiellement le MAC et accuser le Maroc. La police algérienne a décidé officiellement d'instrumentaliser le meurtre barbare de Jamel Ben Smaïl pour des fins de pure propagande politique. Une importante réunion a été organisée hier lundi à Alger par le patron de la DGSN, à savoir la police algérienne, Farid Zinedine Ben Shik avec Mohamed Chakour et plusieurs autres responsables de la police judiciaire. Au cours de cette réunion, un plan d'action a été tracé pour communiquer à la justice algérienne et à l'opinion publique nationale, un nouveau récit destiné à disculper totalement les policiers relevant de la sûreté urbaine de la Larba à Naïtir Athènes, qui n'ont accompli aucune démarche pour protéger l'intégrité physique et morale du défunt Jamel Ben Smaïl, lynché et brûlé vif sur une place publique devant le siège de l'un des plus importants commissariats de la police de toute la cabille. Selon nos informations, une longue réunion a été organisée à Alger par Farid Zinedine Ben Shik et Mohamed Chakour. Au cours de cette réunion, toutes les discussions ont porté sur l'exploitation qu'il faut faire du téléphone personnel de Jamel Ben Smaïl. Les hauts responsables de la police algérienne ont discuté aussi de l'exploitation de plusieurs autres éléments matériels pour donner une dimension politique au meurtre crapuleux et barbare de Jamel Ben Smaïl, qui a suscité une vague d'indignation générale en Algérie. En clair, la DGSN veut surfer sur cette émotion nationale pour politiser ce drame et l'exploiter dans le cadre de l'agenda politique du pouvoir politique aux commandes du pays. Et pour ce faire, les hauts responsables de la DGSN ont décidé officiellement hier lundi de communiquer à la justice à travers la police judiciaire, un dossier d'enquête qui inculpe uniquement le MAC, le mouvement séparatiste qui prône l'autodétermination pour la Kabylie et accuse gravement le Maroc, le voisin de l'Ouestonie et diabolisé quotidiennement par le régime algérien dans ses diatribes politiques. Algérie part a pu confirmer auprès de plusieurs sources au sein de la DGSN que le dossier d'enquête de la police judiciaire sur ce crime qui a profondément bouleversé les Algériennes et Algériens ne contiendra que des mises en accusation des éléments du MAC et certaines informations tentant à démontrer des liaisons de ces éléments avec une base arrière située au Maroc. L'enquête de la police judiciaire ne va nullement inquiéter les policiers du commissariat central de la DGSN à l'Arba Anaït-Iraten. Elle ne va même pas demander des comptes au chef de sûreté de Daïra et de Willy Yaatiziouzou. Les policiers qui ont affiché le mercredi 11 août dernier une passivité déconcertante, voire complice, avec la horde d'énergumènes sauvages qui ont lynché et brûlé vif Jamel Benzmaïl, ne seront pas responsabilisés ni cités dans le dossier qui sera remis prochainement à la justice algérienne. Pis encore, la DGSN va totalement occulter le rôle troublant des éléments des renseignements généraux, RG, qui avaient procédé à l'arrestation de Jamel Benzmaïl pour le soumettre à la police judiciaire, dans le but d'une audition approfondie concernant les liens entre son militantisme en faveur du Irak et ses activités caritatives en Kabylie en plein sinistre provoquées par les terribles feux de forêt depuis le lundi 9 août dernier. En un mot, l'enquête de la DGSN sera uniquement politique et s'appuiera sur l'appartenance idéologique avérée de certains assassins de Jamel Benzmaïl au Makh pour établir le récit définitif d'un complot politique ciblant la sécurité nationale. Un complot appuyé par le méchant et diabolique voisin marocain. Bref, toute la terminologie complotiste du régime algérien sera employée par la DGSN dans ses prochaines conclusions concernant sa supposée enquête sur ce crime barbare. En revanche, en interne, dans la plus grande discrétion, la DGSN envisage de suspendre plusieurs policiers à Tiziouzou et l'Arba à Naïtiraten. Parmi eux, des responsables occupant des fonctions hiérarchiques importantes au sein des RG et de la sûreté de Wilia de Tiziouzou. Si la DGSN n'avait strictement rien à se faire reprocher, pourquoi procède-t-elle à ces sanctions discrètes et gérées uniquement en interne ? La DGSN opte enfin pour la manipulation politique, afin de se disculper alors qu'elle est l'un des acteurs clés de ce crime barbare à travers les agissements suspects et controversés de ces éléments à Tiziouzou. La mise en œuvre de ce scénario a commencé dès aujourd'hui mardi 17 août à travers un communiqué public de la Direction Générale de la DGSN, dans lequel il est affirmé que le nombre total, les suspects arrêtés a atteint 61 individus, avec différents degrés de responsabilité dans l'assassinat, mutilation de la dépouille, destruction des biens, atteinte au siège de la sûreté. Selon la même source, les éléments de la police sont également parvenus à mettre la main sur le téléphone portable de la victime, dans lequel les enquêteurs ont pu découvrir des vérités ahurissantes sur les véritables raisons de l'assassinat de Jamel Ben Smaïl. Ces preuves et vérités sur l'assassinat seront communiquées prochainement par la justice, précise encore la même source. Et pour réparer l'opinion publique aux prochains épisodes d'un nouveau feuilleton politique qui ne manquera pas de durée jusqu'à la fin de l'été, la Direction Générale de la DGSN a fait savoir dans son communiqué que les services de la police sont parvenus à démanteler une bande criminelle qui était derrière l'abominable plan et classée association terroriste selon les déclarations même de ses membres arrêtés. Le malheureux Jamel Ben Smaïl, même mort et enterré, continuera d'être humilié, souillé et sali pour permettre au régime algérien de poursuivre sa partie de poker politique dans laquelle il engage sa survie. Le poids de la diaspora algérienne en France Comme à chaque épreuve que traverse l'Algérie, la communauté nationale établie à l'étranger, notamment en France, s'est fortement mobilisée pour porter assistance à leurs compatriotes aux pays qui font face à la double épreuve du Covid et des incendies. Alors que les hôpitaux du pays manquaient cruellement d'oxygène, les émigrés algériens ont grandement contribué à atténuer la pénurie, donc à sauver des vies. En l'espace de 15 jours, 2700 concentrateurs d'oxygène individuels ont été acheminés via la seule compagnie Air Algérie depuis l'Europe. On imagine que les autres compagnies aériennes qui desservent l'Algérie en ont transporté au moins autant. Dans le drame qui a frappé la Kabylie, ravagée par des feux sans précédent, ainsi que plusieurs régions du pays, ils ont aussi bougé et fait bouger les politiques, notamment en France. Ce pays, qui compte une très forte communauté algérienne, entre immigrés et binationaux, est celui dont les responsables se sont exprimés et agit le plus pour porter secours aux victimes des incendies en Algérie. L'Algérie a sollicité les Canadaires européens dès le début des incendies et la France sera le premier pays à envoyer deux appareils, qui ont d'ailleurs grandement rendu service du côté de Béjaïa. Il s'agit certes d'un geste humanitaire avant tout et la France n'est pas le seul pays à le faire, puisque l'Espagne lui a emboîté le pas en attendant un avion bombardier suisse, comme annoncé par le président Abdelmajid Tebboune. Mais le geste porte une certaine connotation politique, et c'est sans doute pour cela que c'est le président Emmanuel Macron lui-même qui annoncera le départ des deux Canadaires pour l'Algérie via un tweet publié mercredi 11 août. Et c'est encore lui-même qui annonce leur entrée en opération le lendemain. Quelques heures avant la déclaration présidentielle, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian avait proposé l'aide de son pays à l'Algérie. Cette disposition a aidé l'Algérie dans sa dure épreuve s'inscrit dans le sillage de la politique de rapprochement prônée par Emmanuel Macron depuis et même avant son élection. Elle est aussi l'expression du poids de la diaspora algérienne dans la société française et sur l'échiquier politique local. Une chance d'avoir une telle communauté. À chaque crise impliquant les musulmans ou les immigrés en France, on a entendu des voix appelées à ne pas faire de ces communautés un enjeu de politique interne, ce qui n'est pas évident, avec une communauté forte de plusieurs millions d'individus. À l'approche d'échéances électorales, la communauté algérienne est fortement sollicitée, comme le sont toutes les autres qui comptent en France. Avant Macron et Le Drian, la première proposition d'aide est venue du maire d'une ville française, qui compte une très forte communauté algérienne. Il s'agit de Marseille, dont le premier responsable a fait part de sa disponibilité à envoyer des pompiers, des moyens et du matériel en Kabylie, si l'Algérie nous en fait la demande. D'autres grandes villes françaises abritant un nombre non négligeable d'Algériens ont aussi fait des gestes forts. On citera la région Île-de-France, dont la présidente Valérie Pécresse, également candidate à la prochaine élection présidentielle française, a annoncé l'octroi d'un don de 100 000 euros aux associations qui s'activent pour venir en aide aux victimes des incendies en Algérie. Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a elle aussi des ambitions de destin national, a annoncé de son côté une aide de 30 000 euros. Selon Abderrahman Daman, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, il y aurait 5 millions de franco-algériens. Interviewé par TSA en novembre dernier, il avait expliqué que cette communauté n'est pas forte que par son nombre. Il y a des médecins, des informaticiens, des économistes, des cadres de la police. Il y a aussi des chefs d'entreprise. J'ai écrit une note au président Tebboune, je lui ai expliqué que c'est une chance d'avoir une communauté qui est très forte, « Ce sont les héritiers de la Wilayah 7 grâce à laquelle le gouvernement du GPR à Tunis recevait de l'argent », avait-il dit.